Mesdames et Messieurs de la presse, Nous sommes venus aujourd'hui pour donner la situation de l'interprétation de M. Salomon I. D. Kalonadela dans les services de la santé. M. Salomon I. D. Kalonadela était pris en charge de filo par les services de l'enseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à son machiste, dans le studio Patanga, par Paul, non-régulier, il a été arrêté par les services. Le 20 mai, lors de Mme Investition de l'opposition, M. Salomon I. D. Kalonadela était porteur d'un art à feu. Cet effet militaire était tombé en l'aide et s'assuré avec des demandes de police qui l'ont rapidement avancé et cessé. Il s'agit d'un pistolet N. 2020, numéro CTPN 33-30-46-46. M. Salomon I. D. Kalonadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments de force à l'adaptation de Ndobobo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Cet dernier était dans les démarches d'acquérir des armes de gueule au profit de M. Salomon I. D. Kalonadela. Selon les informations de qui est ce téléphone, il démontrait que M. Salomon I. D. Kalonadela a aussi établi des contacts directs avec le major Ngué Ziffel, assistant de M. Soudan I. D. Kalonadela, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M. D. D. R. D. Il avait des contacts directs également avec M. Rouni Kajawa. Mesdames et Mesdames et Messieurs de la presse, nous sommes venus aujourd'hui pour donner la situation de l'interprétation de M. Salomon I. D. Kalonadela dans les services de l'Assemblée. M. Salomon I. D. Kalonadela était pris en charge depuis longtemps par les services du renseignement. Les 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à son machiste, dans le studio Patanga, par le folle non régulier, il a été arrêté par les services. Les 20 mai, lors de Mme Investition de l'opposition, M. Salomon I. D. Kalonadela était porteur d'un art à feu. Cet effet militaire était tombé à Rouni et s'ouvrait avec ses mains de la police qui l'ont rapidement avancé une essai. Il s'agit d'un pistolet 920, numéro CDPN 33-30-46-46. M. Salomon I. D. Kalonadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments de force sanitaire de l'application du Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Cet dernier était dans les démarches d'acquérir des arts de guerre au profit de M. Salomon I. D. Kalonadela. Selon les informations de l'accueil de ce téléphone, il démontrait que M. Salomon I. D. Kalonadela était en contact permanent et fructueux avec les officiels communs terroristes, M. Pengoua Kerville, et également avec les officiels Wendé. D'après cette information, l'un des objectifs était de rembourser les régimes en place en République économique du Congo par tous les moyens et y installer un résumé du centre qu'à Tarié. Toujours selon les informations de l'accueil de cet élément, M. Salomon I. D. Kalonadela a aussi établi un contact direct avec le majeur M. Pengoua Kerville, assistant de M. Soutanima Kerville, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M. Pengoua Kerville. Il avait des contacts directs également avec M. M. Kerville. Mesdames de M. Soutanima Kerville, M. Pengoua Kerville, M. Pengoua Kerville, nous sommes venus aujourd'hui pour donner la situation et l'interpellation de M. Salomon I. D. Kalonadela dans les services de la Soutanima. M. Salomon I. D. Kalonadela était pris en charge depuis longtemps par les services du renseignement. M. Pengoua Kerville. non-régulier, il a été arrêté par les services. Les 20 ans, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Ibi Caronadela était porteur d'un arbre à feu. Cet effet militaire était tombé à l'aide de se tourner avec des démarches de police qui l'ont rapidement avancé une essai. Il s'agit d'un pistolet F-2020, numéro CDPN 33-46-46. M. Salomon Ibi Caronadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments de force à notre capitaine du Congo qui sont armés, dont un major est cité par lui des personnes qui les sécurisaient. Cet dernier était dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Ibi Caronadela. Selon les informations de ce téléphone, il démontrait que M. Salomon Ibi Caronadela était en contact permanent et fructueux avec les officiels du gouvernement terroriste M. Salomon Ibi Caronadela et également avec les officiels Wande. D'après cette information, l'un des objectifs était de rembourser le régime en place à la République européenne du Congo par tous les moyens et d'y installer le réseau du centre de M. Salomon Ibi Caronadela et M. Salomon Ibi Caronadela et M. Salomon Ibi Caronadela a aussi établi des contacts directs avec le major Ngué Ziffel, assistant de M. Soudan Ibi Caronadela, et M. de la presse. Nous sommes venus aujourd'hui pour donner la situation et l'interpréation de M. Salomon Ibi Caronadela dans les services de la Soudan. M. Salomon Ibi Caronadela était pris en charge depuis longtemps par les services du renseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à Soudan Ibi, dans le Soudan Ibi Caronadela, il a été arrêté par les services. Les 20 ans, lors de Mme Investition de l'opposition, M. Salomon Ibi Caronadela était porteur d'un arbre à feu. Cet effet militaire était tombé en aile et s'ouvrait avec des droits de police qui l'ont rapidement avancé et cessé. Il s'agit d'un pistolet F-2020, numéro CTPN 33-30-46-46. M. Salomon Ibi Caronadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments de force sanitaire de l'application du Congo qui sont armés, dont un majeur est cité par une des personnes qui les sécurisaient. Cet dernier était dans les démarches d'acquérir des armes de gueule au profit de M. Salomon Ibi Caronadela. Selon les informations de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Ibi Caronadela était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M. Pengoua Elvira, mais également avec les officiels Wande. D'après cette information, l'un des objectifs était de rembourser le régime en place à la République économique du Congo par tous les moyens et y installé pour les outils d'un cataric. Toujours selon les informations de ce téléphone, M. Salomon Ibi Caronadela a aussi établi des contacts directs avec le majeur Ngué Ziffel, assistant de M. Soudanima Guenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M. Pengoua Elvira. Il avait des contacts directs également avec M. Ngué Ziffel. Mesdames et Messieurs de la presse, nous sommes venus aujourd'hui pour donner la situation et l'interprétation de M. Salomon Ibi Caronadela dans les services de l'Assemblée. M. Salomon Ibi Caronadela était pris en charge depuis longtemps par les services du renseignement. Les 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à son machiste, dans le collège de Yopatanga, par le folle non régulier, il a été arrêté par les services. Les 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Ibi Caronadela était porteur d'un art à feu. Cet effet militaire était tombé en règle et s'occuper avec des démarches de police, qui l'ont rapidement avancé et cessé. Il s'agit d'un pistolet 9020, numéro CDPN 33 30 46 46. M. Salomon Ibi Caronadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments de force annulée de l'application du Congo, qui sont armés, dont un majeur est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Cet dernier était dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Ibi Caronadela. Selon les informations de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Ibi Caronadela était en contact permanent des événements effectués avec les officiels du gouvernement terroriste M. Pengoua Elvira, mais également avec les officiels Wande. D'après cette information, l'un des objectifs était de rembourser les régimes en place à la République économique du Congo, par tous les moyens, et y installer pour les autres disant quatariens. Toujours selon les informations récérées de ce téléphone, M. Salomon Ibi Caronadela a aussi établi des contacts directs avec le majeur Ngué Ziffel, assistant de M. Soudalima Guenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M. Pengoua Elvira. Il avait des contacts directs également avec M. Rumi Gajawa. Mesdames, Mesdames et Messieurs de la presse, nous sommes venus aujourd'hui pour donner la situation et l'interpréation de M. Salomon Ibi Caronadela dans les services de l'enseignement. M. Salomon Ibi Caronadela était pris en charge depuis longtemps par les services de l'enseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à son machiste, dans le ministère de M. Pengoua Tango, il a été arrêté par les services. Le 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Ibi Caronadela était porteur d'un art à feu. Cet effet militaire était tombé en règle et s'assuré avec des démarches de police, qui l'ont rapidement avancé et cessé. Il s'agit d'un pistolet 9020, numéro CDPN 33 30 46 46. M. Salomon Ibi Caronadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation, par des éléments de force sanitaire de l'application du Congo, qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Cet dernier était dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Ibi Caronadela. Selon les informations de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Ibi Caronadela était en contact permanent et fructue avec les officiels gouvernement terroristes M. Pengoua Tango, et également avec les officiels Wande. D'après cette information, l'un des objectifs était de rembourser les régimes en place à la République économique du Congo, par tous les moyens, et y installer le réseau du centre Katari. Toujours selon les informations récadées de cet élément, M. Salomon Ibi Caronadela a aussi établi un contact direct avec le Major Ngué Ziffel, assistant de M. Soudan Ibi Caronadela, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M22-RDN. Il avait des contacts directs également avec M. Rumi Gajahari. M. Sous-titrage Société Radio-Canada